... Maman vit selon ses désirs. Papa vit selon ses principes. Sans être électre ni oedipe, je me suis toujours posé la question de savoir lequel des deux a le plus de chances de s'y retrouver. Ou comme on dit, de réussir sa vie. Ma mère qui exprime un règne animal ou mon père qui imprime un ordre moral. Comme j'étais un enfant révolté, les deux m'insupportaient énormément. Je prenais l'une pour une putain et l'autre pour un pantin. La putain qui ne vit que selon ses envies et le pantin dont la vie est dépourvue de vie et dictée, quoi qu'on en dise, par d'autres que lui. Et ce fut l'horizon de ma petite rébellion, ma raison de ma déraison, le lit de ma folie. Et je voulais ressembler ni à la nature de l'une, ni à la surnature de l'autre, ni maman, ni papa, mais un être au-delà de ces deux monstres apparents. Alors, d'un côté, maman qui dit « Mais fais ce qui te plaît, il n'y a pas de « mais ». » Et papa qui dit « Fais ce que tu dois, parce qu'il n'y a pas que toi ». Donc, équilibre instable, position intenable pour le fils que j'étais entre l'orgueil paternel et la fierté maternelle. « Et entre les deux, il n'y a pas de compromis possible, soit l'un, soit l'autre », disait mon père, avec son orgueil démesuré et son sens absolu du devoir toujours bien accompli. « Mais l'absolu ne te servira pas à grandir, disait ma mère, mais seulement à brandir ton idéal et à occulter ce qui en toi est viscéral. Donc, souviens-toi, me répéta-t-elle inlassablement, l'idéal du moi n'est pas moi, ni de moi. C'est un emprunt, mon chéri, avec un sacré taux d'intérêt. Tu ne le rembourseras jamais, mais un orge ne cherche pas midi quand il fait nuit. Sois fier d'être celui que tu es et sans addition et sans soustraction. » Malgré sa fierté, c'est pas ma mère qui avait la plus haute idée d'elle, non, c'est mon père et de loin qui avait de lui la perception la plus flatteuse. Lui qui, comme Corneille, ne concevait pas l'homme tel qu'il est, mais tel qu'il doit être. Que périsse le monde, il ne cèdera pas. Et s'il meurt, il se consolera en disant qu'il n'a pas à céder ni à la tentation, ni à la pression. Il résiste, il résiste. Et mon oeil, disait maman, c'est que de l'orgueil. Et pour elle, une nègre consolation parce que la résolution qui dit non à l'oppulsion, à nos impulsions, dit aussi non au vivant, à l'existant, à l'instant. Donc, ma mère, c'est Racine, qui aime voir l'homme comme il est, avec ses équations insolubles. Pour elle, clairement, le pire des revers, c'est de trahir son caractère. Et dans tout homme moral, il y a sans doute un père-père. C'est ce qu'elle disait quand elle discutait avec mon père. Donc, je ne vous dirai pas lequel des deux j'ai sacrifié sur l'autel de ma destinée. La putain ou le pantin. Peut-être parce que je crois que je suis plus malin que les deux. Ni être, ni devoir être, mais pouvoir être au-delà des deux. Donc, il n'y a ni racine, ni corneille. Et pour tous ceux qui m'écoutent, au deuxième degré, la putain, c'est le peuple. Et le pantin, eh bien, c'est la nation.